Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle vidéo, les nouveautés nouvelles du papy, je vais partager avec vous quelques derniers petits arrivages que j'ai eu ces derniers jours. Je vous aurais bien fait un unboxing, mais voilà, l'envie était trop forte, l'envie était irrésistible, je voulais absolument pouvoir voir ce que j'avais reçu. J'ai pu jouer avec et les manipuler, enfin bref, voilà, j'ai craqué, j'ai cédé, oui, 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 je suis faible. Donc je vais vous présenter aujourd'hui quelques nouveautés, donc notamment un cadeau de ma femme, un achat réalisé sur Vinted, un colis de mon ami Eric et un colis également, donc le clou du spectacle, donc de mon ami Damien. Voilà, je tenais avant de continuer et de commencer cette vidéo, donc remercier tous les témoignages, tous les messages, tous les messages privés également que vous m'avez envoyés pour les 6 ans de ma chaîne. Voilà, ça m'a énormément touché. Que dire de plus, oui, j'ai été assez ému de voir tous ces messages tous plus sympathiques les uns que les autres. Donc voilà, je referme la parenthèse, merci encore à vous. Et puis, je crois qu'il est temps de découvrir un petit peu donc mes petites nouveautés nouvelles. Allez, let's go ! Et bien évidemment, comme toujours, les deux trous de bial juste ici, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Oui, bonne revue les mecs ! Ouais, bonne découverte, vous allez voir, il y a tout plein de belles choses et de bons robots. Ah ouais, plein, 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 tout plein ! Bon bah, c'est pas tout ça, mais nous on va regarder cette petite vidéo avec vous. Et puis on vous dit à tout à l'heure ! Ouais, allez, tchuss ! Tchuss ! Et soyons gentlemen, commençons donc tout de suite par le cadeau que m'a fait ma femme. Une figurine, alors il ne s'agit pas d'un robot, enfin si c'est un robot, mais assez particulier. Donc une figurine que j'adore, d'un mangaka dont je suis hyper fan. Voilà, la boîte ne vous dira peut-être pas grand chose, vu que c'est en japonais. Mais par contre, si je vous montre cette partie-là, ou celle-ci, ou encore celle-ci, vous l'aurez reconnue. Il s'agit donc de la petite Haralee, issue du manga Dr. Slump. Voilà, un manga dont je suis extrêmement fan. J'adore Akira Toriyama, c'est le premier manga qui m'a fait découvrir cet auteur. Bien avant donc Dragon Ball et Dragon Ball Z. Alors j'adore aussi Dragon Ball, un peu moins Dragon Ball Z, je trouve que c'est un peu trop combat. Mais voilà, j'adore Dr. Slump pour son humeur, pour sa naïveté, pour sa fraîcheur, pour les fous rires que ça peut vous donner. Et donc voilà, ça faisait très longtemps que je voulais avoir une figurine. Et c'est chose faite, puisque voilà, alors la boîte est là, mais la figurine est déjà, quant à elle, exposée sur mon bureau. Voilà, je tourne ma petite caméra rouge, elle est là-bas, je vais vous la montrer de plus près. Et donc, la voici, la voilà, la petite Haralee, petite fille, mais surtout et avant tout, création Android améliorée avec une touche, hop ! Une touche quand même très avancée aussi de caractère humain, avec ce côté naïf, puisque voilà, elle vient de naître à peu près. Elle est dans cette forme-là, mais elle a tout à découvrir. Voilà, donc création Android du Dr. Slump, la petite Haralee, dotée d'une force surnaturelle, voilà, avec son fameux, et ça c'était très important, le bâton caca. Bah oui, parce que que serait Haralee sans son petit bâton caca et sa petite casquette avec ses ailes ? Regardez-moi ça, la figurine est absolument splendide, une réalisation fidèle au manga, mais aussi à la série animée, à l'anime, voilà, de toute beauté. Alors, il y a quelques petites articulations, mais c'est vraiment anodin, donc au niveau, voilà, des avant-bras. Alors, mais on lui en demande pas plus, hein, c'est simplement, voilà, avoir enfin ce petit personnage absolument cultissime. Si vous ne connaissez pas le Dr. Slump, voilà, je vous conseille de, voilà, d'essayer de chercher un petit peu sur le net ou sur YouTube. Vous devriez trouver des choses assez sympathiques, voilà, qui vous expliqueront un petit peu le topo et l'histoire de cette petite fille dans un univers absolument déjanté. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas exposer les choses, mais voilà, si vous avez des mangas ou si vous regardez quelques extraits, vous allez partir dans des fourrires absolument irrésistibles. Donc voilà, donc, pour ce petit cadeau de ma femme que je remercie et que j'embrasse vivement et fortement au passage, voilà, je suis super heureux d'avoir enfin cette figurine. On continue ensuite, donc, avec, voilà, un achat effectué sur Vinted. Je vous le montre. Le voici, le voilà. Alors, il est plutôt énorme. Hop, voilà, je vais même peut-être remonter un peu la caméra rouge. Ce sera plus pratique. Le voici, le voilà. Le fabuleux, l'exceptionnel Shogun Megazord, donc issu de la série américaine Power Ranger Mighty Morphin, qui a été également elle-même tirée, donc, de la série japonaise. Voilà un petit peu, donc, cette petite beauté, ce colosse assez atypique, constitué, donc, de cinq robots aux couleurs, donc, de nos héros. Voilà, figurine vraiment de toute beauté qu'il me fallait absolument, qui manquait cruellement à ma collection. Pas simple à trouver complète, pas simple à trouver en bon état, avec les chromes et les dorures bien pétants. Mais là, voilà, c'est le cas. Et elle a, comme vous pouvez le constater, donc, sa petite épée. Je vous ferai sans doute une revue à l'occasion, un de ses quatre. Mais voilà, je suis vraiment super content, donc, pour, donc, cet achat à Vinted. Voilà, vraiment un robot qu'il me fallait absolument pour ma collection, donc, Tokusatsu. On continue, donc, ces nouveautés nouvelles, avec cette fois-ci, donc, le contenu d'un colis que m'avait envoyé mon ami Eric. Une petite transaction effectuée, donc, sur Facebook. Et bien entendu, comme toujours, Eric m'a offert de petits cadeaux supplémentaires. Donc, on va commencer par la première. Voilà, une cassette G1. Alors non, ce n'est pas pour Soundwave, mais pour Blaster, puisqu'il s'agit, donc, du robot Rewind. Voilà, que je n'avais pas, que je n'avais plus. Voilà, qui va compléter un petit peu mon Blaster. Il lui manque encore quelques cassettes et son arme. Mais voilà, je suis déjà vachement content, donc, d'avoir celle-ci, qui est en excellent état. Comme vous pouvez le constater, vraiment rien à lui reprocher, avec même, donc, voilà, l'autocollant thermosensible, donc, qui est toujours présent. Voilà, superbe, bah, superbe achat. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. On continue également, donc, avec ce petit paire. Alors, les puristes l'ont reconnu. Il s'agit du Gobots Dive Dive, un sous-marin, voilà, et gris, hein, pas n'importe lequel, le gris. Voilà, ce qui me permet, enfin, de constituer, donc, ma gamme Gobots, en tout cas, d'avoir les trois variantes différentes de Dive Dive. Donc, à savoir, je vous montre ça tout de suite. La version la plus connue, en bleu. la version noire. Voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, donc, la version grise. Et voilà. J'ai enfin les trois variantes. Mon trio Dive Dive est enfin complet. Et ça, c'est super cool. Et puis, en petit cadeau, j'ai eu, j'ai eu, alors, je vais abaisser la caméra rouge. J'ai eu, j'ai eu, voilà, cette petite voiture miniature qui a, pour particularité, donc, d'être réversible. Donc, vous avez le toit, vous voyez, qui se rétracte selon le mode dans lequel vous choisissez, donc, de jouer avec. Donc, vous avez cette configuration-là où vous avez, voilà, cette configuration-là, un peu plus roadster. Et puis, cette petite perle, cette petite majorette que j'avais étant gosse. Alors, c'était pas le même modèle puisque moi, j'avais une petite fleur genre Peace and Love sur le capot. Elle était d'une autre couleur. Mais voilà, je l'avais étant gosse. Je n'ai jamais réussi à la retrouver. Et donc, le hasard fait bien les choses puisque grâce à Eric, voilà, comme quoi, des fois, transmission de pensée. Voilà, j'ai enfin, je compte à nouveau cette petite buggy dans ma collection majorette, voilà, de toute beauté avec donc le logo Esso de l'époque. Voilà, qui est vraiment super. Je lui referai sans doute une carrosserie, enfin, une peinture au niveau de la carrosserie et les chromes au moteur arrière. Mais voilà, elle est bien propre, elle roule bien et je suis, croyez-moi, extrêmement content de la compter dans ma collection. La petite voiture avec laquelle je jouais souvent en étant gosse. Voilà, donc, que dire, voilà, petit récapitulatif donc du colis de mon ami Eric. Donc, la cassette Rewind de Blaster, notre Dive-Dive cette fois-ci donc dans son coloris gris et puis donc deux petites voitures dont une majorette. merci mon poteau, ça fait super plaisir. Mais ça, je te l'ai déjà dit en MP. Et nous terminerons donc en toute logique par le colis de mon ami Damien, un énorme fan de Tokusatsu comme moi, peut-être même bien plus encore. voilà, avec qui j'ai fait donc une super transaction. Un robot Tokusatsu voilà, que je rêvais là encore et oui, je rêve de beaucoup de choses mais celui-ci tout particulièrement de par sa rareté, de par son prix et voilà, vous allez voir tout de suite, c'est un monstre, c'est un colosse mais avant tout donc nous allons voir les petites choses que mon ami Damien m'a mis en cadeau. Voilà, alors pour les cadeaux tout d'abord une petite figurine en plastique souple de Jiban. Voilà, je vais essayer d'en la stabiliser, c'est pas gagné. Une petite photo ici, alors voilà, une petite figurine ici. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à m'aiguiller parce que voilà, j'arrive pas du tout à savoir de quel personnage il s'agit. On est bien dans l'univers Super Sentai mais voilà, ça ne m'évoque rien du tout. Alors honte à moi peut-être mais voilà, n'hésitez pas dans ces cas-là donc à éclairer ma chandelle, celle-ci et puis donc une autre figurine. Voilà, les bonnes vieilles figurines de l'époque en plastique et métal qui les rendent très lourdes. Donc une petite figurine Super Sentai pour ma collection. Nous avons ensuite toujours dans son écran voilà et scellé à l'intérieur une petite une petite trouvaille une petite curiosité donc qui provient comme vous pouvez le constater du Japon elle coûtait à l'époque 980 yens voilà donc il s'agit alors je vais essayer de l'ouvrir délicatement parce que je pense que je vais la laisser dans sa boîte c'est tellement rare voilà il s'agit donc d'un des boss de la série Super Sentai Metal Gear donc avec son casque canon et l'embout du canon juste ici figurine donc voilà qui peut qui se transformait en une sorte de bas de tank tout simplement comme on peut le voir juste ici sur la photo voilà toujours scellé à l'intérieur de son voilà de sa petite de sa petite cartonnette donc la tentation est forte je vous l'avoue franchement de vouloir l'ouvrir la sortir et la manipuler mais mais c'est tellement rare d'avoir une figurine de cette époque encore en boîte voilà jamais joué jamais utilisé que je vais l'exposer comme ça dans ma collection voilà un petit peu donc pour les cadeaux des cadeaux vraiment absolument formidables et nous terminerons donc par le clou du spectacle certains l'auront reconnu d'autres encore qui auraient suivi par exemple ma revue qui lui était consacrée ma revue Super Mini Plat le voici le voilà cette fois-ci à l'échelle des X d'époque le Bird Garuda ou Bado Garuda voilà le deuxième robot donc de la série japonaise Jetman Chojin Sentai Jetoman voilà le fameux Bird Garuda donc le deuxième vaisseau enfin le deuxième mecha plus puissant encore que le jet Icarus voilà qui peut fusionner bien entendu avec pour former un vaisseau plus grand mais aussi et surtout donc un robot absolument immense alors regardez un petit peu le truc est vraiment tout simplement énorme je crois que c'est probablement de tous mes Super Sentai et même Super Sentai combinable la pièce la plus grosse la plus importante de cette gamme il est en excellent état les autocollants sont toujours présents me manque juste une petite jupette latérale mais bon voilà c'est vraiment c'est vraiment pas grand chose avec le bec qui s'ouvre regardez-moi un petit peu cette beauté donc qui peut fusionner avec pour ceux qui ont suivi mes précédents unboxings je vais réduire un petit peu l'image voilà donc qui se combine avec hop là notre Jet Icarus Jet Icarus voilà pour former donc un mecha absolument géant et redoutable deux robots deux avions un avion commun et un super giga robot de la mort qui tue voilà alors ça pour le coup je vous ferai obligatoirement une revue dessus je ne l'ai pas encore trop manipulé je l'ai passé dans son mode robot bien évidemment mais je n'ai pas encore fait la fusion des deux en mode vaisseau et surtout donc en mode robot mais regardez-moi ce colosse à côté du Jet Icarus qui pourtant est déjà lui-même voilà vachement balèze voilà un petit peu donc pour voilà cette acquisition et je remercie donc encore infiniment comme c'est souvent le cas mon ami Damien qui voilà qui me qui me permet avec patience avec gentillesse de compléter donc les manques voilà les personnages que je rêvais d'avoir dans cette gamme dans toutes ces séries Tokusatsu c'est un rêve qui se réalise donc voilà merci à lui merci à toi mon poteau Damien c'est vraiment voilà c'est formidable ce que tu fais pour moi de m'aider ainsi et toujours donc à des prix absolument insane je insane dans le sens pas cher donc voilà il y a des tas de gourmands des tas de raccrocs des tas de voilà de crevards comme je dis sur internet mais il y a aussi des gars qui sont avant tout collectionneurs passionnés et qui veulent avant tout aider d'autres personnes donc comme eux voilà à acquérir des Graal donc voilà je l'ai eu à un prix vraiment dérisoire il est complet à 99% donc voilà au joie au bonheur au félicité oh ouais voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette petite revue les nouveautés et les nouvelles du papy j'espère que vous avez apprécié donc voilà ces nouveautés n'hésitez pas comme toujours bien évidemment à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions etc etc vous connaissez la ritournelle désolé pour ceux qui s'attendent à avoir du Transformers mais là pour le coup c'est pas le cas je n'attends pas de Transformers voilà essentiellement donc du Tokusatsu alors voilà je vous ferai donc des revues au fur et à mesure au fil du temps merci d'avance bien entendu pour tous vos petits pouces bleus voilà que j'apprécie énormément qui sont là pour m'encourager me motiver me soutenir me donner la pêche et continuer donc à vous faire des revues et surtout voilà de m'améliorer du mieux possible et à vous faire passer surtout des bons moments voilà à nous faire sortir un petit peu de notre quotidien voilà une petite bouffée d'oxygène que ce soit pour moi ou pour vous et je vous remercie encore à nouveau pour tous vos témoignages que vous m'avez laissés donc concernant les 6 ans de ma chaîne voilà je vous embrasse tous très fort je vous souhaite une bonne semaine on se retrouve de notre côté donc fin de semaine pour de nouvelles aventures un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés et voilà venu rejoindre notre famille et communauté donc de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours ouf et puis comme toujours plein de gros bisous donc aux plus anciens qui se reconnaîtront voilà donc passez une bonne semaine rendez-vous fin de semaine plein de courage pour vous et surtout n'oubliez jamais faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuu oh t'as vu hein mênez-moi papy il a râlé avec son bâton caca c'est trop rigolo ouais ouais c'est pas mal mais nous aussi on a notre caca notre caca géant à côté celui d'a râlé vaut pas un clou ah ouais c'est vrai nous aussi on a un gros caca ouais et même qu'il est plus grand que nous non un tient j'ai mais ce c'est Sous-titrage ST' 501